Également ce matin, le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, le professeur Adrien Mungungu, est venu faire le point du département dont il a la charge. Les dossiers prioritaires, les manquements observés dans le secteur, tout a été passé au peigne fin. Oumu Ouarmi, Fréjus Amitri et Konza. La santé, un des domaines plus que prioritaires du CTRI, essentiel au bien-être des populations, au vu de nombreuses récriminations enregistrées ici et là, et auxquelles l'accès apparaît plus qu'un droit, d'où la nécessaire mesure de réforme à impulser et mettre en œuvre par les autorités compétentes pour que le Gabonais se soigne dignement. Cet échange entre le président de la transition et le ministre de la Santé, Adrien Mungungu, obéit à cette logique. Il s'agit notamment de la question de l'offre de soins à nos populations. Et dans cette offre de soins, il y a les hôpitaux qui doivent aller du centre de santé au centre hospitalier universitaire. Aucun niveau ne devrait être mis à l'écart et sur les deux volets, prévention et le curatif. La tâche est grande, les chantiers multiples, mais il faudra s'attaquer au plus urgent, selon un ordre précis de priorité assortie, d'arbitrage conséquent. La première des choses, c'est tout faire pour que le Gabonais soit soigné de façon claire. C'est-à-dire que lorsqu'il va à l'hôpital, il faut que l'hôpital soit capable de lui faire l'examen prescrit par le médecin. Il faut que l'hôpital soit capable de lui apporter le médicament qu'il faut. D'où la restructuration nécessaire également de l'Office pharmaceutique national. Regarder également ce qui se fait du côté de la santé pharmaceutique d'UNCOC pour apporter une solution pratique et, comme je dis, sur l'ensemble du territoire aux populations gabonaises. La prise en compte des différentes caisses sociales dans leur fonctionnement optimal émerge donc au chapitre des urgences. Le président a marqué sa ferme volonté de voir ce dossier aboutir, de voir les pensions retraites des populations gabonaises assurées et de voir la CNAMGES assurer les soins qui sont apportés aux populations gabonaises. L'accès aux soins de qualité dans des structures adéquates avec un personnel qualifié et outillé soit de toute passion. Des attentes bien séries.